Pour ce nouveau cours de bêtises, nous allons parler de l'intuition. C'est à la fois quelque chose d'une puissance incroyable, mais ça peut nous faire faire aussi beaucoup de bêtises si on n'y prend pas garde. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir dans notre cours de bêtises numéro 6, grandeur des cadences de l'intuition. Tout d'abord, c'est quoi l'intuition ? Je vais prendre l'exemple qui a été donné par Gary Klein, d'un pompier, et à un moment donné, c'était le responsable des pompiers, et bien lors d'un incendie, le commandant commence à pressentir que la maison va s'effondrer et il fait évacuer ses hommes d'un coup, alors que rien ne présageait ça. Alors le commandant a parlé d'une forme de perception extrasensorielle, parce que l'intuition ça semble vraiment tellement étonnant, etc. En fait ça n'est pas tant que ça, c'est plutôt quelque chose d'inconscient. On va faire une décision par reconnaissance. Ce qui s'est passé d'ailleurs sur le commandant d'escadron, et bien il a simplement perçu inconsciemment que malgré la forte température, il n'y avait pas de bruit, et ce n'est pas ce qu'il avait l'habitude. Donc il y a quelque chose d'anormal qui se passait, et ce quelque chose d'anormal, ça voulait dire en fait que le feu, il n'était pas dans la cuisine tant que ça en fait, mais il était avant tout dans la cave, et c'est pour ça qu'on n'entendait pas le feu aussi puissant qu'il aurait dû l'entendre, et donc il l'a fait évacuer, parce qu'effectivement, à un moment donné, la cave s'est effondrée. Mais il n'y a pas eu ce raisonnement intellectuel de dire, ah, ce n'est pas là, ça doit être dans la cave, donc ça peut s'effondrer. Mais il a simplement eu cette perception que quelque chose était anormal, et à partir de là, il a pris cette décision. Alors finalement, on a deux systèmes, c'est Daniel Kahneman qui a pris Nobel d'économie, qui a parlé des deux vitesses de la pensée. On a vraiment deux systèmes. Le premier, en fait, il est rapide, il est intuitif, il est parallèle. Alors les Chinois, en particulier donc Suang Tzu, qui est un des principaux auteurs aussi du taoïsme, eh bien, parlaient du Bushedding. Et le Bushedding, en fait, il avait tellement l'habitude de couper sa viande que finalement, eh bien, il le faisait de façon extrêmement naturelle, extrêmement efficace. Pourquoi ? Parce que, eh bien, c'était complètement intégré, de façon même inconsciente, dans son geste habituel. Et donc, évidemment, pour Suang Tzu, eh bien, c'est vraiment le Tao même qui se pratique dans ce geste, c'est-à-dire quelque chose de totalement naturel. Alors ça, c'est rapide, mais il y a un deuxième système, c'est lui qui va nous permettre d'utiliser notre conscience, notre rationalité. Il est beaucoup plus lent, mais il est logique, il va permettre d'aller plus loin. Et alors, finalement, eh bien, c'est celui que vous avez utilisé quand vous avez appris à conduire. Au début, eh bien, il fallait faire attention à tout. Puis maintenant, eh bien, vous pouvez pratiquement même discuter avec d'autres personnes, écouter des podcasts, pourquoi pas, sur l'autoradio. Et puis, eh bien, pas forcément écraser la dame qui est devant vous, vous arrêter au feu rouge, de façon pratiquement inconsciente, parce que vous êtes passé du système 2 au début de l'apprentissage au système 1, ensuite avec l'expérience. Et donc, ça semble extrêmement positif. Et on a vu que l'expérience de ce pompier, par exemple, eh bien, tout à l'heure, avait permis effectivement de sauver des vies puisqu'il avait simplement senti qu'il y avait quelque chose de pas normal, simplement inconsciemment dans son système 1. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même quelques biais cognitifs. Alors, il y en a beaucoup, on en a dénombré 250. 150, parce que quand on va vite, eh bien, malgré tout, on avait vu d'ailleurs dans les cours de bêtises, eh bien, souvent, il peut se passer différentes choses. Alors, on a parlé de différents biais de confirmation. Par exemple, le biais de confirmation, on en a parlé plusieurs fois ici. On a parlé aussi de l'effet Dunning-Kruger, où lorsque vous débutez, eh bien, il y a une sorte de surconfiance en se disant, ben voilà, j'ai tout compris, c'est facile, etc. Et puis là, on va se lancer dans le... On passe du petit bas au grand bas, et ça y est, on est un champion olympique. Ça, c'est aussi un biais assez classique. Mais il y en a un aussi qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'illusion de savoir. C'est-à-dire qu'en fait, on va réagir comme pour une situation qui est en apparence en hydratique. Alors, si vous prenez le boucher d'Ing et que vous lui donnez du poisson, eh bien, peut-être qu'il va faire comme si c'était... Alors, l'habitude qu'il a, la viande, etc. Et peut-être que le poisson, ben, ça ne se découpe pas tout à fait de la même manière. D'ailleurs, sinon, on va couper toutes les arêtes en même temps, etc. Enfin, ça ne va pas forcément marcher. Et donc, en fait, cette illusion de savoir, elle peut être due à quelque chose où, finalement, eh bien, j'applique ma compétence, celle qui est acquise, celle qui est intégrée dans mon système, à quelque chose qui est, malgré tout, différent. Alors, du coup, comment on va essayer d'utiliser notre intuition de façon intelligente, enfin, de façon pas bête, on va dire ? Et là, on avait vu, d'ailleurs, dans le cours de bêtise numéro 2, la bêtise désirable et la bêtise néfaste, et on avait vu qu'effectivement, eh bien, on pouvait utiliser des choses un petit peu trop rapidement, et du coup, eh bien, on faisait des bêtises, simplement, parce qu'on ne faisait pas les bonnes choses, alors que lorsqu'on essayait d'envisager plein de choses, y compris des choses bêtes, eh bien, ce n'était pas forcément néfaste. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, il y a un peu trois étapes. La première chose, eh bien, on apprend au début. Au début, ben, on ne sait pas. Alors, le problème, c'est que ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît d'autre. Par exemple, si le bush heading devient poissonnier, eh bien, à un moment donné, il va avoir l'impression de savoir déjà découper, mais ce n'est pas forcément la même chose. Et puis, quand il va commencer un peu à mieux découper, eh bien, effectivement, il y a une forme de surconfiance au début, alors que ce n'est pas nécessaire. Et cette surconfiance, c'est donc ce fameux effet de Linkruger. Mais au bout d'un moment, malgré tout, et à force de pratiquer, eh bien, on passe d'un savoir à une compétence, ça s'intègre, et là, eh bien, on va pouvoir faire des choix intuitifs assez facilement, parce que tout ça, c'est bien intégré. Alors ça, c'est bien, on devient compétent, donc on passe du système 2 au système 1, du système conscient lent à un système beaucoup plus rapide, parce que les choses sont bien intégrées. Mais le problème, c'est que si on l'applique à la mauvaise chose, eh bien, de nouveau, on va retrouver une illusion de savoir, et donc, on pourra très bien se tromper, parce qu'on a l'impression que c'est exactement la même chose que d'habitude. Alors, du coup, eh bien, on a besoin d'une troisième étape, c'est de temps en temps de réinterroger ses choix, et là, cette fois, de façon consciente, c'est-à-dire que le système 2, alors, évidemment, si on a le temps, si lorsque le commandant d'escadron de pompiers devait réagir vite, là, il a utilisé son intuition, et au mieux, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui manquait, mais souvent, on fait des erreurs, non pas quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque, ah, il y a quelque chose, à ce moment-là, on va prendre le temps de voir, ou alors on va réagir très vite en écartant tout le monde, parce qu'il y a un danger, mais par contre, on peut avoir un problème, au contraire, quand, plutôt que ce qui manque, eh bien, on a l'impression que tout est là, tout est comme d'habitude, et effectivement, c'est notre fameuse illusion de savoir. Et puis, le problème, c'est qu'en plus, on ne va pas se remettre en question, parce que, voilà, c'est intégré, on est très fier d'être devenu compétent, de pouvoir avoir de l'intuition, etc., et donc, on a notre biais de confirmation qui fait qu'on n'a pas trop trop envie. Alors, du coup, eh bien, on en avait parlé dans le cours de bêtises numéro 5 pour remettre en cause ses croyances. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, effectivement, dans votre groupe, et aussi avec vous-même, puisque ça marche aussi bien collectivement qu'individuellement, eh bien, est-ce que vous prenez le temps de remettre en réflexion vos choix ? Parce qu'en fait, on a fait des choix, ces choix, ils sont intégrés, etc. Alors, certains sont même, ça nous semble très intuitif, ah ben, dans tel cas, on va faire telle chose, si il y a un conflit, on fait ça, etc., etc. Et peut-être que, ben, là, c'est un petit peu différent. Donc, est-ce que vous prenez le temps, de temps en temps, quand vous le pouvez, lorsqu'on a le temps, lorsqu'on n'a pas besoin de réagir immédiatement, mais dans un groupe, très souvent, on a quand même, malgré tout, la possibilité de se reposer la question le lendemain, eh bien, est-ce qu'on peut remettre en question nos choix ? Alors, le problème, c'est qu'en général, évidemment, on a vu qu'on avait non seulement le biais de confirmation, mais je vous rajoute encore un petit biais, puisqu'on en a 250, donc on ne va pas tous les présenter, mais malgré tout, le fait de halo, qui fait que, finalement, eh bien, notre première perception qu'on a d'une chose va rester. Si, par exemple, on considère qu'un tel, ben, bien, il est bien ou il n'est pas bien, etc., pour plein de raisons, tout simplement, parce qu'il est beau ou pas beau, tout simplement, ou des choses comme ça, et qui vont faire qu'on va associer ça à l'intelligence ou non, on va avoir une première impression, donc on va appeler ça une intuition, mais c'est vraiment juste une première impression, eh bien, l'effet de halo va faire que l'on va continuer, effectivement, à considérer ça, et donc, on en avait parlé, d'ailleurs, quand on avait parlé de si vous êtes sûr de vous, eh bien, vous vous trompez sur, justement, ce mécanisme assez tordu qui fait qu'à un moment donné, une fois qu'on a une idée, et l'idée, même la toute première, même la toute première intuition, avant même de réfléchir, etc., eh bien, c'est bien, c'est mal, etc., et donc, dans un groupe, très collectivement aussi, on a tendance à amplifier ça, et à dire, voilà, ça, c'est bien, ça, c'est mal, de toute manière, j'ai eu la première idée, on ne rechangera pas, et en plus, avec le biais de confirmation, plus l'effet de halo, alors là, on est bien barré. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi commenter, mettez-moi, effectivement, comment vous remettez en question vos choix, ou comment vous avez des difficultés à remettre les choix en question au sein du groupe, dans les commentaires en dessous. Vous pouvez, évidemment, vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et puis, vous pouvez liker aussi, ça aide beaucoup, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur YouTube, sur Peertube, sur Facebook, LinkedIn, mon blog, etc., ça aide beaucoup à rendre ces contenus beaucoup plus visibles, et comme, si vous ne l'avez pas encore, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501